Là je suis dans le serviteur, là on dirait la Palestine, on dirait la Palestine. Je perds pas de miettes, je perds pas de miettes, je perds pas de miettes. Toute la journée je faisais l'imam, l'imam et aussi j'avais le père, j'avais le père, voilà. J'avais le père qui était un messie, j'avais le père qui était un messie. J'étais inséré, j'étais inséré, c'est enseigné, c'est enseigné, c'est enseigné. Lors de la Palestine, je n'ai rien dit du tout, je n'ai rien dit du tout. Lors du messie, je n'ai rien fait non plus, je n'ai rien fait. J'ai prononcé les paroles, j'ai prononcé les paroles, voilà, j'ai prononcé les paroles. Le père est vivant, le père en vivant Le père est en père Le père est en personne Voilà Et il est vérité Le père a tout connu Le père a tout connu Le père a presque tout connu Le père a presque tout connu Il a presque tout connu Il est actuellement vrai Il est actuellement vrai Dans l'imam Dans l'imam là tu as repris, tu as repris, tu vois, tu as repris, la vérité, là je suis en personne, je suis en personne, et je suis questionné, je suis questionné en personne, voilà, en personne, et je n'en perds pas une niente, je n'en perds pas une niente, la personne est supérie, elle est supérie, la personne, elle connaît des secrets, elle connaît des secrets, la personne connaît des secrets, et la personne n'est pas juste, elle n'est pas juste, elle est très juste, elle est très juste, la personne est très juste, elle a tout fait toute seule, elle a tout fait toute seule, avec moi, elle a tout fait toute seule, oui, je n'ai vu rien, je n'ai vu rien, tu as vu, oui, je n'ai vu, tu as vu, je n'ai vu, non, ce n'est pas vrai, tu vois, oui, ce n'est pas vrai, Je suis désolé. Je suis désolé, je suis désolé. C'est encore la même... Non, 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 laisse-t-il. Non, laisse-t-il. Bon, je suis la personne, je suis la personne, je suis la personne. Il y a un lien que je veux dire, un lien que je veux dire, un lien que je veux dire. C'est le... C'est le père, le lien c'est le père. Le lien c'est le père, voilà. Voilà, tu n'as pas connu ça, tu n'as pas connu ça, tu n'as pas connu ça. Voleur, tu vois, voleur. Voilà, attends, je le sens bien, là, je le sens bien. Je le sens bien, voilà. Je n'en perds pas une minute, je n'en perds pas une minute. Dès que j'ai la vérité, vous n'en perdez pas une minute, vous n'en perdez pas une minute. Personne ne te vole pas. L'appel de Stéphane, tu vois, les serviteurs. Les serviteurs, voilà, les serviteurs, ça se passe maintenant, ça se passe maintenant, voilà. On est en train de connaître, là, on est en train de connaître. La vérité et l'imam bon. L'imam bon, l'imam bon, l'imam bon. Là, il faut y aller, il faut y aller. Les arnaqueurs de France, les arnaqueurs de France, le témoignage de Dieu, le témoignage de Dieu, les juifs, les radins, les radines. Les juifs, les radins, les radines. Les juifs, les radins, les radines. Repoussez-les, repoussez les juifs, radins, radines. Repoussez les arnaqueurs. Repoussez les charlatans de France, les charlatans de France. Les rabbins, les rabbines. Les rabbins, les rabbines. Les radins, les radines. Les radins, les radines. Les aradins et les radines de France. Les rabbins et les rabbines de France. Les arnaqueurs. Les arnaqueurs. Les charlatans. Les charlatans de France. Sans donner jamais aucun sou. Sans donner jamais aucun sou. Même pour les miracles, ils ne donnent aucun sou. Les radins, les radines devant les anges. Les radins devant le jugement d'Allah en France. Les radins, les radines, un bâtard. Les radins, les radines, bâtards. Ta mère la pute, ta mère la pute, ta mère la pute de France. Un espèce de rabbin, espèce de rabbine. Espèce de radin, espèce de radine. Et voilà, rien n'en les a eu. Espèce de vieux rabbinois, rabbinois de France. Tu donnes aucun argent, même en face des promesses. Tu donnes aucun argent, espèce de radin, espèce de radine. Espèce de radin, espèce de radine. T'as pas de jeûne, t'as pas de jeûne aujourd'hui, t'as pas de jeûne, on n'était pas là à te poser des questions sur ta direction, on te posait pas de questions sur ta direction, l'hypocrite, l'hypocrite de France, l'hypocrite de France et sa direction, l'hypocrite de France, les rabbins, les rabbines de France, les hypocrites, les charlatans, les charlatans, les vieux mecs, les vieux mecs, La nouvelle de la promesse, la promesse, il y a des promesses, des promesses qui s'accomplissent, des promesses. C'est plus jamais la même terre, plus jamais la même terre, plus jamais la même terre. Là, ils décampent, les juifs, ils décampent, il y a des juifs qui décampent, ils décampent. Ils étaient radins, radines, ils avaient toutes les cartes, ils avaient toutes les cartes en espionnant, ils avaient toutes les cartes. Ils ont fui, ils ont fui la région, ils ont fui la région, ils avaient toutes les cartes, ils ont fui la région, ils ont fui la région. Ils ont fui, ils ont voulu fuir avec l'argent, ils ont voulu fuir avec l'argent la région, ils ont voulu fuir avec l'argent. Ils ont volé, ils ont volé durant des années, ils ont volé la promesse, ils ont volé la promesse, ils ont volé toutes les promesses, toutes les promesses, ils les volaient. il volait la qualité, il volait la qualité, il volait les films, il volait des films, il volait des films, des films qui devaient être tournés, il volait des films qui devaient être tournés, il volait les politiques, il volait les politiques, il volait les politiques de l'islam, il volait les politiques de l'islam et de la Palestine, il volait aussi l'or, il volait l'or avec un ordre, il volait l'or avec un ordre, il volait l'or avec un ordre, voilà, Ils volaient l'or en Afrique, puis ils volaient la question du Messie, ils ont fait un faux Messie, ils ont trompé, ils ont trompé la terre, ils sont en fait les pires créatures sur terre. En fait, il était bête, le déjaillé était bête, il était pas plus intelligent, il était battu en intelligence et en direction, elle est changée. Et en fait, pourquoi la bête ? C'est parce qu'en fait, le temps, il voulait pomper de l'argent aussi. Ce n'est plus les juifs au pouvoir, au pouvoir de l'or, ce n'est plus les juifs qui voulaient leur pouvoir de l'argent, ce n'est plus le politique juif au pouvoir des promesses, qui utilisent l'Etat, ils ont volé l'or, ils ont volé les promesses, ils ont été tous, tous, dans le coup pour le faux Messie, ils ont été tous dans le coup pour un faux Messie. Le faux Messie est l'antéchrist, c'est un antéchrist, c'est une abomination, je ne vous ai pas dit les secrets de l'Etat, c'est une abomination. La personne est un personnage, en fait, abominable, et ce n'est pas un personnage, vous vous trompez un petit peu, vous vous trompez un petit peu, c'est un système. L'antéchrist, il est un système, il est une marque, c'est une marque, la marque d'une bête, il est la marque d'une bête. Je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas dit pour l'Etat, je ne vous ai pas dit pour l'Etat, ils ont fait en fait quelque chose qui était interdit. Et en fait, ils ont voulu contrôler les nouvelles vies, vous comprenez, ils ont mis en place un système pour contrôler les nouvelles vies. La cause de la dette en phase 2, et en fait, ils voient que c'est le faux Messie en phase 2, il a été imposteur sous la direction des Juifs, il était imposteur. Ils disent tous les jours que la personne est injuste, que la personne n'est pas vraie, et en fait, c'est la personne qui dirait qu'il n'est pas vraie, vous comprenez, qu'il n'est pas vraie. Et en fait, ils ont voulu contrôler l'ordre de l'âme, ils ont témoigné, ils ont voulu contrôler les nouvelles vies, les nouvelles vies qui viendraient à la résurrection, les nouvelles vies sur la terre, ils ont voulu plagier une réalité. Et en fait, je ne vous explique pas ce qu'ils ont fait, je vous explique ce qu'ils ont fait. Ils ont en fait mis toutes les personnes qui revenaient, qui faisaient partie du retour, et qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas encore dans la vie, dans la vie, la première vie, qui n'étaient plus dans la première vie. Ils les ont mis dans une fausse réalité, ils les ont mis dans une fausse réalité, et c'était le coup du Dajjal, les mettre dans une fausse réalité. La personne du Dajjal, elle s'est prise pour Dieu, elle a voulu contrôler en fait la résurrection, elle a voulu contrôler la résurrection, elle a voulu contrôler avec une réalité qui était faussée, une réalité qui était faussée. Elle a voulu contrôler les nouvelles vies, et elle a voulu emprisonner, elle a voulu emprisonner la personne du Dajjal. Elle a voulu emprisonner toutes les personnes qui devaient ressusciter, toutes les personnes qui devaient venir à nouveau à la vie. Elle a voulu les emprisonner, les enfermer dans une fausse réalité et c'était contrôlé pour lui par l'État. C'était pour la contrôler par l'État, contrôler la réalité par l'État. Il a manigancé en fait un plan, voilà, un plan sur la fausse divinité, voilà, la fausse divinité, l'argent en fait, sur l'argent, voilà. Il a manigancé un plan sur l'argent et il a voulu utiliser l'argent pour la dette. Il a voulu utiliser l'argent pour la dette. Il a voulu utiliser l'argent pour la dette et c'était avec les Juifs qu'il l'a fait, avec les Juifs. Il a voulu utiliser l'argent pour la dette et en fait, il a voulu faire payer la dette aux personnes qui devaient en fait avoir un droit. Toutes celles qui devaient avoir un droit auprès de Dieu, il a voulu leur faire payer la dette et il a voulu cacher la vérité. Après, il a voulu cacher la vérité et il faisait un système d'exploitation de l'État, un système d'exploitation de l'État de toutes les personnes qui n'étaient pas encore là et qui devaient être là. Il les prenait comme ressources et il les enfermait dans une fausse réalité et il les prenait comme ressources, voilà. Il les prenait comme ressources et ensuite, il les faisait passer dans la dette. » Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Là, je rachète, je rachète les personnes de l'au-delà, je rachète les personnes de la seconde vie, je les rachète et je les rachète et je les mets dans le royaume. Je les mets enfin dans le royaume, je les mets dans le royaume, voilà. Je les remets dans le royaume. Ces personnes sont à nouveau dans le royaume, ces personnes sont à nouveau en voie d'avoir la richesse. C'est bon, en voie d'avoir la richesse, ces personnes sont à nouveau en voie d'avoir la richesse, elles sont à nouveau en voie d'avoir la santé, d'avoir la santé, elles sont à nouveau en voie d'avoir la santé. Annie, tu vas avoir la santé, normalement tu vas avoir la richesse, normalement tu n'as rien à craindre, tu n'as rien à craindre, tu es avec le fils, là tu n'as rien à craindre. Normalement, elles ne peuvent pas t'avoir, elles ne peuvent pas t'avoir. Les personnes sont en santé, normalement, elles sont en santé, lorsqu'elles sont sauvées, elles sont en santé et elles sont effectivement en voie, en voie aussi, de ne pas être pauvre, voilà. De ne pas être pauvre et en fait, ce n'est pas du tout en suivant l'autre messie que ça va s'accomplir, ce n'est pas du tout ça. La seconde vie, maintenant encore, c'est bon, la seconde vie encore, c'est bon. La seconde vie encore, la période en fait, il faut en fait, à chaque fois que le faux messie, il passe et qu'il en fait, il descend en fait, il descend les personnes du nouveau monde, voilà. Il faut en fait repasser et il faut redonner la chance aux personnes, voilà. Il faut leur redonner la chance, il faut leur redonner la vérité, voilà. Parce que cette personne, en fait, elle passe comme un malin, voilà. Et elle passe comme un malin et en fait, elle enlève leurs droits, voilà. Elle enlève leurs droits, elle enlève leurs richesses, voilà. Et en fait, elle prend toutes les richesses, ensuite, elle les redirige avec l'État, voilà. Elle les redirige dans des personnes qui ne sont pas du tout honnêtes, voilà, qui ne sont pas du tout honnêtes. Elle enrichit ces personnes qui ne sont pas honnêtes. Et en fait, les personnes de la seconde vie, maintenant, elles reprennent leurs droits, voilà. Elles reprennent leurs droits et maintenant, elles reprennent leurs droits et elles reviennent, voilà. Elles reviennent avec leur bien, normalement. Elles reviennent avec leur bien. Et ça, normalement, c'est ce qui devait être fait et c'est ce qui va être fait. Et là, on donne la direction, on reprend la Palestine, voilà. On reprend la Palestine et c'est ça qui a sauvé les personnes. C'est ça qui a sauvé les personnes. Dès qu'on a repris la Palestine, on a sauvé les vies, en fait. On a sauvé les vies, on a sauvé les vies, on a sauvé des vies, on a sauvé les vies dès qu'on a repris la Palestine. Et en fait, pourquoi ? Parce que la Palestine, elle est considérée dans l'Alliance comme une terre sainte. C'est considéré comme la terre sainte. Et dès qu'en fait, pour Dieu, on a repris en fait l'Alliance avec la terre sainte de Palestine, on a en fait sauvé toutes les vies qui étaient en lien avec la Palestine, dans la destinée qui était en lien avec la Palestine et qui était en lien aussi avec la communauté en fait, avec les promesses, voilà, les promesses qui devaient s'accomplir pour ces personnes, les promesses de Dieu. Dès qu'on a repris la Palestine, les promesses de Dieu sont redevenues vraies. Elles sont redevenues vraies. Et tous les gens en fait qui devaient avoir les promesses depuis la terre sainte, qui avaient les promesses de Dieu, en fait, elles ont retrouvé les promesses. Elles sont retrouvées les promesses de Dieu. Et donc c'est ça en fait qu'il fallait faire. Il fallait remettre en fait la Palestine et après il fallait accomplir les promesses. Il fallait accomplir les promesses. Et vous devinez qu'en fait, il y avait plein de gens. Ils n'étaient pas tout seuls. Il y avait plein de gens qui devaient avoir les promesses. Il y avait plein de gens. Et en fait, s'il n'y avait pas l'État, ils auraient tous reçu les promesses. C'est un faux Messie qui les a handicapés. Il les a handicapés. Il a volé l'argent. Il a volé l'argent avec la dette. Il a volé l'argent de ces gens. Il leur a volé leurs biens. Et il les empêchait de retourner à la vérité. Il les empêchait de savoir à nouveau la vérité. Et il mettait en place en fait, avec le système des forces, il mettait en place des forces qui devaient en fait infiltrer tout le corps. Ils devaient infiltrer tout le corps de la nouvelle vie. Et une fois qu'ils les avaient infiltrés, ils les mettaient en désaccord. Voilà. Ils les mettaient en désaccord avec la position du guide. Ils les mettaient en désaccord avec la position du guide. Et en fait, ils cachaient le vrai guide. Tu vois. L'État, ils cachaient le vrai guide. Et en fait, ils ont caché le guide. Et ils ont aussi caché les promesses. Voilà. Et à la place, ils ont mis un système faux. Ils ont mis un faux système pour s'enrichir en attendant qu'elles se passaient, les promesses. Et pour cacher la vérité en Palestine. Pour la cacher. Et donc en fait, tout l'État, il a caché la vérité en Palestine. Voilà. Il a caché la vérité en Palestine. Et l'État palestinien, en fait, ce n'est pas l'État palestinien. C'est la Palestine entière. Elle est revenue en fait. Elle est revenue sur la vérité. Elle est revenue. Et elle a réussi en fait. Elle a réussi à faire des miracles. Elle a réussi à faire des miracles. Et la personne en fait du Dajjal, elle n'arrêtait pas de dire. Non, la Palestine n'est pas juste tout ça. Et en fait, c'était les personnes qui volaient l'argent. Elles volaient. En attendant, elles disaient ça pour voler l'argent. Elles disaient ça pour voler la Palestine. Elles ont volé la Palestine, ces personnes. Et elles disaient ça pour voler la Palestine. En attendant, en fait, en France. En fait, la terre ne pouvait pas être promise. La terre en France ne pouvait pas être promise. Parce qu'elle était dirigée par un faux groupe. Elle était dirigée par des faux élus. Voilà. Elle était dirigée par des faux élus. 2. 1. 2. 1. C'est parti. C'est parti. La personne du Dajan en fait, elle ne va pas rester, vous allez voir, elle ne va pas pouvoir aller en Palestine, elle ne va pas pouvoir y aller. Et en fait, je vais vous révéler un mystère de Dieu. Des personnes vont réapparaître. Elles vont réapparaître, elles vont revenir en Palestine. Elles vont revenir en Palestine. Et là, vous découvrez l'imam Madi. Vous découvrez l'imam Madi. Ce n'était pas ce que vous croyez du tout. Pas ce que vous croyez du tout. C'est juste au départ l'imam en fait. C'est juste la vérité. C'est juste la vérité et c'est tout. Ce n'est que la vérité. Voilà. Mais en fait, à un moment donné, il y a un duel. Un duel. Et il faut gagner le duel. Voilà, je sais ça. Il faut gagner le duel. Voilà. Dès qu'on a gagné le duel, on reste dans la Palestine. On reste dans la Palestine. On reste avec la Palestine. On reste avec la Palestine. Et la clé, en fait, la clé, c'est qu'il y a une communauté. Voilà. Il y a une communauté. Il y en a beaucoup, voilà, qui sont dans la Palestine, qui sont dans la Palestine, même qui sont dans la communauté, qui sont dans la communauté. Ils sont en fait tout autour. Tout autour de la victoire. Ils sont tout autour de la victoire. Et en fait, ils sont tous les jours. Ils sont tous les jours en Palestine et dans la communauté pour la victoire. Tous les jours. Et il y en a énormément. il y en a énormément, ils sont tous connus, ils sont tous connus, ils sont tous grands, ils sont tous grands, ils sont tous vrais, ils sont tous vrais, peuple, vrai peuple, ils sont à Palestine, à la Palestine, ils sont à la Palestine, les personnes étaient la Palestine et les personnes étaient connues, les personnes étaient connues, les personnes étaient le peuple, les personnes étaient le peuple, les personnes en vérité, elles étaient la victoire. Elles étaient la victoire. Et normalement, là, on a la victoire. On a la victoire. Les personnes s'en souviennent. Elles ont aussi le souvenir. Elles ont le souvenir. Dès qu'il n'y a plus le souvenir des personnes, dès qu'elles oublient, en fait, il y a normalement le souvenir de Dieu qui revient. Et ça, c'est la venue de Dieu. La venue de Dieu se produit quand les personnes n'ont plus le souvenir. Voilà. Ne se souviennent plus, c'est vrai. Quand les personnes ne se souviennent plus, Dieu revient conscient, en fait. Il revient conscient pour la Palestine et pour les Palestiniens et pour toute la communauté. Il revient conscient et il ramène la conscience. Il ramène la vérité et donc il redirige vers la victoire. Et il y a un châtiment d'Allah maintenant. Voilà. Il y a un châtiment d'Allah. Le châtiment d'Allah, voilà, c'est sur la personne de, sur la personne de la bouche, sur la personne de la bouche. En fait, cette personne de la bouche, je vais vous expliquer. C'est la personne aussi, aussi, en fait. C'est la personne du français. Je pense que c'est la personne du français. Voilà. Et ce n'est pas moi, hein. Ce n'est pas moi, Madi, en fait, là, qui a décidé de ce châtiment. Ce n'est pas moi. C'est dans le livre écrit. Et ce châtiment, il est dans le livre écrit. C'est le châtiment sur le faux prophète. Le châtiment sur le faux prophète. En fait, c'est simple. Le faux prophète, il n'est jamais le Madi, en fait. Vraiment. Il n'est jamais vraiment le Madi. Il est un faux gars. C'est un faux gars français. Voilà. Et dès qu'on l'a dénoncé, vous comprenez, dès qu'il est dénoncé, il est faux prophète. Il est faux prophète. Donc, en fait, il y a un châtiment. J'ai compris. Il y a un châtiment d'Allah sur le faux prophète. Voilà. Et là, il y a le châtiment sur le faux prophète. Et en fait, là, on est avec les Palestiniens. On est avec la communauté. On est témoins que le châtiment d'Allah est sur le faux prophète. Et normalement, le faux prophète, il va en fait payer. Il va payer le prix. Voilà. Il va payer le prix. On a dénoncé le système. On a dénoncé les gens au pouvoir qui utilisaient la dette. Et maintenant, on a dénoncé le faux prophète. Le faux prophète. Et ce faux prophète, il utilise la bouche seulement. C'est seulement la bouche qu'il utilise. Et bientôt, en fait, elle va périr. Elle va périr. Sa bouche va périr. Voilà. Il va en fait, il va en fait, il va venir en fait, il va venir au châtiment. Il va venir au châtiment. Il y a une bénédiction. Donc, comment on sauve les personnes qui sont en fait très affaiblies et qui sont en Dieu? On les sauve avec la bénédiction déjà. Avec la bénédiction, on leur assure d'avoir la santé. Et ensuite, on les sauve avec la promesse. On les sauve avec la promesse. En travaillant à accomplir la promesse, on les sauve en fait du faux messie. On les sauve jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse en terre sainte. Jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse en terre sainte. On les sauve par la terre sainte après. On les sauve par la terre. Et là, en fait, il y a un prodige de Dieu. Et en fait, le prodige de Dieu, c'est que la terre elle-même, en fait, elle répond. La terre sainte, elle répond. Et en fait, la terre elle-même entière après, elle répond. Et en fait, Dieu, il fait parler la terre en fait. Et il fait que la terre, elle sauve les biens guidés. La terre sauve les biens guidés. Et vous verrez que c'est inscrit dans le livre de la destinée. Les gens qui sont inscrits dans le livre du destin là. Du destin. Du destin de Dieu. Toutes les personnes qui sont inscrites auprès de Dieu, elles vont être sauvées en fait. Même par la terre. La terre, elle va s'ouvrir en fait. Elle va sauver les personnes. Elle va sauver les personnes. Donc, les personnes qui étaient malades, voilà. Les personnes qui étaient malades, elles vont guérir. Dans l'alliance de Dieu, elles vont pouvoir guérir. Et les personnes aussi qui ont été, qui ont été, qui ont été en fait, les personnes qui ont été enfermées, elles vont être libérées de leur lieu. Elles vont être libérées de leur lieu. Les personnes qui ont été enfermées par le faux là. Le faux dans l'état. Le faux dans le mais. Dans le mais. Dans la religion. Elles vont être libérées par Dieu. Et ça, c'est l'objectif. Et ensuite, après, c'est les personnes qui doivent retourner en terre sainte. Elles vont retourner normalement avec des biens. Elles vont retourner avec des biens en terre sainte. Elles vont retourner avec des biens en terre sainte. Elles vont être sauvées aussi. Elles vont être sauvées de la guerre. Elles vont être sauvées de la guerre en terre sainte. Elles vont être sauvées de la guerre. Voilà. Ces personnes vont être sauvées de la guerre. Et pour ça, en fait, il faut battre l'adversaire. Voilà. Il faut battre l'adversaire en terre sainte. Il faut battre l'adversaire. Et la France, en fait, c'est une terre normalement. Mais normalement, elle peut être promise. Mais en fait, le problème avec la France, ce n'est pas une terre sainte, c'est une terre qui peut être promise. Mais en fait, le problème en fait avec cette terre, c'est qu'elle n'est pas promise en fait, parce qu'il y a un faux qui dirige, voilà. Et tant qu'il dirige, elle ne peut pas être promise. Mais dès qu'en fait, le pouvoir il passe à la personne qui est promise, et bien la terre redevient en fait la promesse. Donc là, on dit à la personne qui dirige actuellement et qui n'est pas promise, on lui dit grand voleur, parce qu'elle n'a pas été promise par Dieu, faites-moi confiance. Elle n'a pas été promise par Dieu, donc on lui dit grand voleur en fait. Grand voleur, tu vois, grand voleur. Et normalement, la personne en fait, elle était juste une seule chose visible. Elle était une collaboration. Elle faisait la collaboration. Et de l'autre côté, en fait, il y a une réalité cachée en fait. Une réalité cachée, effectivement, la réalité cachée, c'était un faux messie qui était programmé. Il était programmé par l'État, voilà. C'était un faux messie avec toute une partie des gens. Il était programmé avec toute une partie des gens et c'est une fausse réalité. C'est une fausse réalité, ce faux messie. Et donc, en fait, l'État français n'est pas innocent. Il n'est pas innocent. Il était au courant. Il était au courant. Et donc, en fait, normalement, il y a d'un côté d'espoir, en fait, que le peuple retrouve en fait la promesse et qu'il retrouve en fait un vrai dirigeant qui était promis. Et l'autre partie, en fait, c'est que la justice doit être faite, voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, en fait, de l'adversaire, sa condition, sa condition de l'État, voilà, sa condition de l'État. Parce qu'en fait, il y avait à un moment donné le sujet de l'accord qui est revenu, l'accord. Et ils veulent faire l'accord avec l'État. Mais la personne, en fait, la personne, ce n'est pas du tout évident pour nous de faire cet accord. Parce que l'accord s'avère, en fait, aussi inclure un faux Messie. Et en fait, le fait qu'il y ait le faux Messie après, qu'il y ait autour de l'accord, eh bien, on ne peut rien faire du tout parce que la personne, en fait, on lui attribue les mêmes choses et qu'on dirait, ils utilisent la loi et l'égalité, en fait, pour attribuer la même chose. Et en fait, le fait de leur attribuer la même chose qu'aux personnes qui devaient avoir la promesse, ce n'est pas juste. Voilà, ce n'est pas juste. Donc, en fait, il y a une injustice après. Donc, la personne du Dajan, là, elle est piégée. Sur les ressources, elle devient piégée. Dans la vie future, elle est piégée. Et elle est piégée aussi sur le pouvoir. Elle est piégée. Voilà. Et normalement, cette personne, elle est après une personne qui désobéit. En fait, visiblement, vous ne comprenez pas la différence qu'elle fait. La personne elle-même n'est pas obéissante. La personne elle-même n'est pas vraie. Mais elle utilise l'état et l'ordre. Donc, on a une apparence qui est obéissante. On a une apparence qui semble être la vérité. Mais en réalité, le Dajjal n'est pas cette vérité. Il n'est pas la vérité. Il n'est, en fait, la fausse divinité. L'argent seulement. Et en fait, les gens viennent le voir juste pour l'argent. Et vous comprenez qu'en fait, ce faux messie, dès qu'il y a le courant de l'imame, ce faux messie, en fait, il est faux. Il est faux, complètement faux pour, en fait, qu'il n'y ait pas l'imam. Il est faux pour qu'il n'y ait pas l'imam. Et donc, en fait, il fait même un faux imam, à un moment donné. Il fait même un faux imam. Et en fait, il fait tout un système, en fait, pour contrôler l'imam. Et pour contrôler ensuite, pour contrôler la religion. Et le système de l'antéchrist sur la religion, il utilise en fait l'argent, effectivement, pour le contrôler. Et il utilise un plan. C'est un plan qu'il a. Il utilise un plan. Un plan qui n'est pas dévoilé. Voilà. Et c'est un plan, à un moment donné, que les croyants doivent dévoiler. Et dès qu'on a percé, vous comprenez, dès qu'on a percé le plan, eh bien, en fait, on avance. On ne reste pas. On avance. Et on avance tout simplement vers la vérité. On avance vers la vérité. Et en fait, on promet aussi, on promet que nous avons aussi, à la fin, que nous avons la ressource. On promet que nous avons la ressource pour le peuple. On promet que nous avons la ressource pour le peuple. En fait, on récupère la ressource. On récupère la ressource. Puis après, on récupère les personnes. On récupère les personnes. Et enfin, on récupère le choix. On récupère le choix. Donc... Le roi de l'Arabie. Voilà, c'est le roi de l'Arabie. Ma pensée, ma pensée sur l'Arabie, sur l'Arabie et sur le pays, le pays, le pays des conséquences, des connaissances. Ce n'est pas l'Europe, c'est tout le temps la conséquence, c'est l'Arabie, l'Arabie, la connaissance. Là, c'est mon père qui voulait la fête jusqu'au bout, jusqu'au bout de l'histoire, elle voulait la fête, Arrabie, tu vois, Annie, c'est un très grand, c'est en fait le messager aussi, c'est le messager et tu comprends, c'est s'il veut l'aide, tu comprends, s'il veut l'aide, tu comprends, c'est ça, Annie, c'est ça, tu comprends, c'est toute une personne qui avait peut-être une récompense, qui avait peut-être une récompense, quelque chose qui était annoncée, c'est ça, c'est pour ça, j'ai compris, c'est pour ça, c'est la chose qui était annoncée, la chose qui est vraie, la vérité, perd pas une miette, là normalement, pas d'une mauvaise réduction, Donc je dis mon nom, la vérité, je dis pas mon nom, la vérité, je dis pas mon nom, la vérité, je dis pas le nom d'Annie, je dis pas son vrai, je dis pas son vrai, vous ne connaissez 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 pas son vrai, mais il faut le premier, voilà, je dis le nom, peut-être, je dis un nom, voilà, je dis un nom. c'est encore là là c'est encore l'arabe la pensée c'est une des cartes Allah CD, pour l'arabe la pensée est là est là c'est une cetera c'est ce mala c'est de quoi il est personne, tu comprends ? c'est à dire, Allah est le retour la pensée connue, maintenant la pensée connue la pensée du mort la pensée du mort la pensée du mort Je suis légal, je suis la pensée du mort, je suis la volonté au prix, je suis la volonté dans les chemins, la pensée me vient de la résurrection, la réponse de la résurrection, le mort, la promesse de la résurrection dans la Palestine, la résurrection, je suis l'âme qui revient avec les palestiniers dans la Palestine, le prometteur de la vie nouvelle, ça c'est la vie nouvelle, donc c'est la nouvelle vie, la nouvelle vie qui est promise, et le conséquent, le conséquent, le conséquent est en fait, le conséquent est en fait le royaume, le conséquent est le royaume, voilà, le royaume devient conséquent, le royaume devient conséquent, c'est à terre, après c'est à terre, voilà, ça signifie que la parole devient la terre, la parole devient la terre, donc le personnage, en fait, le personnage, il est ensuite l'imame, voilà, il est ensuite l'imame, voilà, le personnage est ensuite l'imame, il est ensuite la bien guidée, la bien guidée, donc la bien guidée, la bien guidée, la terre sainte, la bien guidée, la terre sainte, c'est la terre sainte, c'est la terre sainte, et avec l'imam, la terre sainte avec l'imam, et ensuite c'est une reprise, en fait, c'est une reprise, une reprise du prophète, c'est une reprise du prophète, une reprise du prophète, et sa reprise, c'est le califat, voilà, sa reprise, c'est le califat, c'est pour reprendre le califat, voilà, et ensuite le californien et là on a en fait la lettre ça c'est une lettre ensuite c'est la lettre c'est la lettre pour la lettre pour la lettre la lettre oui mais je ne peux pas le faire donc là il y a un certain mérite parce qu'il ne veut pas le faire ça peut être la personne de l'imam aussi qui ne veut pas le faire ça veut dire la personne qui veut pas le faire c'est certainement l'imam par exemple c'est certainement l'imam et en fait pourquoi la personne qui veut pas le faire et l'imam dans le sens prophétique c'est l'imam parce que la personne de l'imam ne veut pas le faire en fait elle veut pas le faire ça veut dire c'est comme si c'est déjà la personne donc elle n'a pas envie de le faire elle n'a pas envie de le faire voilà elle dit autre chose en fait elle dit autre chose j'ai compris et c'est autre chose en fait c'est autre chose et en fait après les gens veulent la forcer à le faire voilà les gens veulent forcer cette personne à le faire voilà et ça c'est l'écrit en fait c'est dans l'écrit j'ai compris mais elle a vu à beau a beau la partie la partie de la vivée voilà à bout la partie du bien vivée de la Là, j'ai récompensé à bout la partie du bien guidé. Ben oui, mais c'est en fait, c'est toute la conscience, tu comprends, toute la conscience qui a en fait vécu, tu comprends, qui a vécu, qui a été vérité. Et donc toute cette conscience, c'est à bout, toute cette conscience, c'est à bout, voilà. C'est à bout Palestine, à bout Palestine. Et en fait, l'Abu Palestine, tu comprends, l'Abu Palestine, là, ils viennent, j'ai compris, pour savoir pourquoi Abou avait la guidée, pourquoi Abou avait la guidée. Mère Dieu, tu vois, Mère Dieu, ça, ça vient de l'Italie, ça, c'est ce que tu veux. En fait, on veut dire Montadar, oui, Montadar, c'est ça. Et en fait, la personne est connue, tu vois, la personne est connue, sa vision même du Messie, tu vois, sa vision du Messie. Mais pas longtemps, la personne n'enseigne plus, elle n'enseigne plus pas longtemps, elle est un état, elle est un état pas longtemps, tu vois, elle est un état pas longtemps. Et en fait, la personne est vivante, ah bon oui, la personne est vivante, la personne est connue, la personne est connue, tu comprends, la personne est connue. Mais la réponse de qui ? La réponse de qui ? La réponse de qui ? De quoi ? La réponse d'Allah. La personne est la réponse d'Allah. La réponse d'Allah, c'est un peu messie, c'est un peu messie, la réponse d'Allah, représentée, représentée. C'est un messager, c'est un messager, c'est un messager d'Allah. Et la vérité, on dirait une personne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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